Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riewel et voici les titres de ce journal. Le député Max Mathiazin dans le viseur de la justice, il a choisi le micro de TV pour s'exprimer. ... Des factures d'eau exorbitantes pour des coupures récurrentes. Certains habitants ont décidé d'élever la voie. Et enfin, la CAF répond à la colère des personnes en situation de handicap concernant le traitement de leur dossier. Le député Max Mathiazin dans le viseur de la justice, cela concerne une affaire de détournement présumé de fonds publics à la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Le tribunal de grande instance a alors demandé la levée de son immunité parlementaire pour instruire le dossier. De son côté, le député a choisi de s'exprimer au micro de TV. On l'écoute tout de suite. Donc je n'ai ni eu à manipuler, ni eu à percevoir, à détenir, à compter ou à déposer des fonds sur la perception. Je rappelle, et c'est une précision utile, que le régisseur qui est nommé, qui gère la régie, qui tient la régie, est nommé avec un adjoint ou une adjointe. Et qu'il travaille sous la responsabilité du percepteur. Par conséquent, c'est le trésor public qui le contrôle. Je n'en suis pas le patron, sauf d'un point de vue administratif. Mais du point de vue de la gestion des finances, je n'en suis pas le patron. Le directeur n'en est pas le patron. Par conséquent, c'est extrêmement clair pour moi. S'il y a des tournements, c'est ce que le juge doit déterminer. Puisque au moment où je vous parle, il semblerait qu'il y ait deux personnes de mise en examen. Mais je dis très bien que je verrai ce que donne cette demande, cette supposée demande ou demande de levée d'humilité parlementaire. Ça ne signifie pas que je ne suis plus parlementaire, mais ça signifie que compte tenu de mon humilité, ça donne l'occasion, ça donne la possibilité à la justice, policier, juge d'instruction, de pouvoir m'entendre. Et bien quand je serai entendu dans cette affaire, ce sera simplement mon cri de l'innocence. Des factures d'eau exorbitantes malgré des coupures récurrentes. Le manque à gagner est considérable pour certains d'entre nous. Alors dans certaines communes, les voix s'élèvent. Marjorie Nadal a suivi une habitante de Saint-François en colère. Comme chaque semaine, Marie-France se rend à son compteur d'eau. Elle vient vérifier, sur les conseils du SIAG, qu'il n'y a aucune fuite. Je vais redescendre dans une demi-heure, voir si le compteur éventuellement a bougé. Mais je sais qu'il ne bougera pas, puisque je n'ai aucune fuite d'eau entre le compteur et ma maison, vérifiée depuis des mois. Aucune fuite donc, et pourtant Marie-France ne cesse de recevoir ces derniers mois des factures exorbitantes. Le gestionnaire des eaux de sa commune est venu plusieurs fois, mais rien ne change. Une facture qui date de 2018, avec une consommation de 14 mètres cubes d'eau, ce qui peut paraître à peu près normal. Et il m'est arrivé cette facture de 104 mètres cubes d'eau, donc en début d'année, à 619,08 euros, que j'ai refusé de payer. Ce n'est pas ma consommation, je vis seule, c'est impossible que j'aie dépensé 104 mètres cubes d'eau. Selon le SIAG, la consommation moyenne d'un ménage est d'environ 40 mètres cubes par an et par personne. Cela voudrait dire que Marie-France consomme en un trimestre 10 fois sa consommation annuelle. Pourtant, c'est désormais des relances avant contentieux qui lui parviennent. Je vis seule, et même d'une façon un peu sauvage. Je ne reçois pratiquement plus personne d'amis pour déjeuner ou faire quelque chose. C'est impossible que je dépense cette quantité d'eau, ce n'est pas possible. Ce que j'attends du SIAG, c'est que l'on m'écrive, que l'on me dise, Madame, il y a eu une erreur, je ne sais pas à quel niveau, de la facturation, du relevé du compteur, et que l'on me dise, Madame, vous ne nous devez pas ça. On a pur tout simplement ces factures qui ne sont pas conformes. Pour cette retraitée de Saint-François, cette situation est devenue extrêmement pénible et remet même en question sa vie sur l'archipel. Je pense à quitter la Guadeloupe, partir, louer cette maison et rentrer en métropole et quitter cette île que j'aime tant parce que ça fait quand même 16 ans que j'habite là. En plus de ces factures exorbitantes, Marie-France doit remplir chaque jour des bouteilles pour pallier aux coupures d'eau, deux à trois fois par semaine, et ce, seulement pour pouvoir faire une simple vaisselle. On vous en parlait la semaine dernière. La colère des personnes en situation de handicap face à des retards de dossiers, une chose que la CAF de Guadeloupe dément aujourd'hui. L'organisme a d'ailleurs mis en place un processus bien rodé dans le traitement des dossiers. On écoute tout de suite le directeur. D'abord, nous déplorons cette mise en cause de notre organisme la semaine dernière à l'occasion de la réunion avec les associations en charge du soutien aux personnes en situation de handicap. La situation, elle est beaucoup plus claire que cela. Nous sommes quasiment à jour du traitement des dossiers à la CAF avec des délais de traitement de 14 jours pour les dossiers complets. Donc ça, c'est un fait. Par ailleurs, nous mettons en œuvre un certain nombre de services à l'adresse des personnes en situation de handicap pour qu'ils accèdent plus facilement à leurs droits et qu'ils bénéficient ainsi de l'accompagnement social de la CAF. C'est en quelque sorte une offre de service globale que nous proposons aux personnes en situation de handicap. Et nous avons entrepris de travailler avec les associations en charge de ces questions pour faciliter la vie au quotidien des personnes en situation de handicap. Donc c'est une offre de service étoffée qui se déploie avec les associations, avec les bénéficiaires, mais aussi avec les partenaires institutionnels comme la MDPH. Les restaurants McDonald's de Guadeloupe se préparent pour leur grand jour. Le 16 novembre prochain, l'enseigne organise une journée caritative. Objectif, reverser l'ensemble des ventes de Big Mac à deux associations. On écoute tout de suite le superviseur et le parrain de l'opération. Alors le 16 novembre, comme chaque année, on organise le grand jour. Donc le grand jour, c'est cette journée où on récolte des fonds pour aider la lutte contre la dépanocytose, mais aussi pour accompagner l'école de la deuxième chance. Donc cette année, tous les restaurants de McDonald's, à partir de 10 heures, seront conviés à cette belle manifestation. Et l'objectif, ce sera de vendre un maximum de Big Mac, ou d'acheter un maximum de Big Mac. Et tous les Big Mac collectés iront directement à la GED ou à Guadeloupe Espoir dépanocytose. Pour moi, c'est vraiment important, puisqu'il y a deux causes qui sont symboliques. La dépanocytose, qui est une maladie qui concerne tous les Guadeloupéens. Beaucoup de Guadeloupéens sont touchés ou concernés par cette maladie. Et moi, je travaille aussi à l'hôpital. Je travaille dans un laboratoire qui développe le diagnostic de la dépanocytose. Donc voilà, pour moi, c'est très important, à titre personnel, mais aussi pour tous les Guadeloupéens. Et ensuite, l'insertion des jeunes, c'est quelque chose de très fort. En tant que Guadeloupéens, comme militants, en tant qu'artistes, c'est aussi pour moi important que d'aider les jeunes, les jeunes qui ont envie, qui sont motivés pour se réinsérer, pour qu'ils aient une deuxième chance, en quelque sorte. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le député Max Mathiazin, dans le viseur de la justice, il a choisi le micro de TV pour s'exprimer. Des factures d'eau exorbitantes pour des coupures récurrentes. Certains habitants ont décidé d'élever la voie. Et enfin, la CAF a répondu à la colère des personnes en situation de handicap concernant le traitement de leur dossier. Merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada